Bonjour, bienvenue sur l'Open World Forum 2013. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc Stéphane est un serial entrepreneur qui n'en est pas sa première entreprise et aujourd'hui tu as décidé de lancer un projet et une société l'année dernière qui s'appelle Abilian, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes objectifs et le projet ? Exactement. Alors Abilian, on a l'ambition d'être un acteur de la transformation numérique des entreprises. Alors comment ? On va aborder ça sous un angle qu'on appelle maintenant le social business. Et le social business, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire introduire des éléments de réseaux sociaux, de travail collaboratif dans l'entreprise et dans la relation de l'entreprise avec ses clients et ses partenaires. Donc pour nous, le social business, il a deux aspects. Il a un aspect interne et un aspect externe. Le social business interne, c'est ce qu'on appelle aussi l'entreprise de zéro. Donc c'est le fait d'appliquer les technologies et les idées, les modes de fonctionnement du web de zéro, du web collaboratif, participatif, au fonctionnement interne des entreprises. Donc pour avoir un meilleur partage de connaissances, une meilleure identification des experts dans l'entreprise, une meilleure circulation de l'information, un meilleur engagement des employés. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est le social business externe. Et c'est ce qu'on appelle cette fois le social CRM. C'est aussi un concept qui commence à s'implanter. Et c'est le fait d'utiliser ces mêmes techniques pour avoir une relation avec ses clients. Alors ces clients au sens large, parce qu'on travaille pas mal avec des structures qui sont des structures publiques ou des structures parapubliques, qui n'ont pas forcément des clients au sens propre, mais qui doivent quand même avoir une connaissance fine et une relation assez intime avec les personnes et les organisations dont elles s'occupent. Donc ce qu'on peut appeler leurs clients. Et aujourd'hui, tes choix technologiques qui ont été choisis en termes de langage, de projet, c'est quoi ? Déjà, on a fait partie de l'open source, comme dans mes projets précédents. Et on est parti sur une stack assez performante, qui est le langage Python, le framework Flask, et des bases relationnelles et des bases de NoSQL, lorsque c'est nécessaire pour traiter des gros volumes de données ou traiter des types de structures de données qui sont plus appropriées. Donc on est en train de construire à la fois un framework complet. Donc on a déjà déployé un certain nombre d'applications. Et puis par-dessus, on a l'ambition de construire des applications métiers. Et des applications métiers, comme je l'ai dit, dédiées à l'entreprise de zéro, donc à la collaboration interne dans les organisations, dédiées à la relation avec l'extérieur, au community management, au social CRM. L'un de nos premiers produits, c'est ce qu'on appelle Abelian 6 PC. Donc c'est un système d'information collaboratif et sécurisé pour les pôles de compétitivité. C'est un outil qui s'adresse aux acteurs de la compétitivité, du transfert technologique. Donc pas uniquement les pôles, mais les clusters, les chambres de commerce et d'autres organisations du même type. Très bien. Et aujourd'hui, si on veut avoir des informations sur Abelian, vous contactez, on va où ? On est très, très ouvert, puisque notre société, évidemment, est basée sur le principe même de l'ouverture. Donc il faut nous contacter, nous faire part de vos besoins. On va construire les différentes briques métiers en fonction des besoins de nos clients avec cette idée dans l'open source qui est tout simplement de travailler ensemble, donc de travailler avec plusieurs partenaires différents pour arriver à construire la meilleure brique possible qui va adresser un certain nombre de marchés de niche et progressivement, on espère devenir un des leaders du secteur. Très bien. Et un site internet, quand même, peut-être, tout simplement ? Sur, abelian.com ou abelian.com, si vous le préférez, en anglais. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane, et tous mes voeux de réussite pour ce projet. Merci, Jonathan. A bientôt sur Intellient TV. Sous-titrage Société Radio-Canada